et ben salut salut à tous salut salut bon bah écoute c'est cool de faire ça ensemble je dis c'est cool bonsoir à ta communauté la communauté de ludiquement solo salut à toi salut à vous bonsoir à ta communauté à toi salut à la gare au jeu je me suis arrêté à la gare j'ai vu de la lumière je me suis permis de venir et d'entrer ben nous c'était pareil on a vu ça j'avais l'impression que c'était le château de versailles avec toutes les lumières vers chez toi je dis allez c'est parti non c'est sympa c'est sympa de se retrouver pour passer c'est un truc qu'on n'a jamais fait c'est vrai de faire une un jeu à deux ou une campagne à deux bon je vais je vais t'essayer expliquer il n'y a pas de souci mais voilà c'est sympa donc voilà pour pour résumer un peu on a eu une idée une idée un peu se grenu de se dire tiens pourquoi on ferait pas une longue campagne à deux et puis de vous proposer évidemment des vidéos mais comme tu l'as très bien dit ls l'idée c'est de vous proposer déjà cette première vidéo si ça vous plaît ben du coup il faudra le dire en commentaire et on va on en fera une deuxième une troisième et si à un moment donné du coup il ya un peu moins de d'engouement pour les vidéos on voilà dans ce sens là et ben dans ce cas là on continuera évidemment à jouer entre nous et puis on refera des vidéos quand le le quand tu auras la demande et puis surtout après je te laisse expliquer la suite un petit peu du déroulement de ces vidéos justement alors sachant qu'on nous a pas le dit mais évidemment la campagne c'est quel jeu elle est ce et ben j'en sais rien on l'a pas choisi on va faire quel jeu non c'est ayon prépasse odyssey bien sûr un jeu qui a un gros gros jeu qui a plus de 200 heures de jeu donc forcément comment on sait on sait pertinemment qu'au bout d'un moment il n'y a pas non plus pas tout le monde va pouvoir suivre la campagne sans doute donc du coup on s'est dit pourquoi pas en fait faire après au bout d'un moment faire que des résumés par exemple et déjà faut savoir c'est que on va faire donc là c'est un épisode un peu particulier un peu spécial puisqu'on va mettre cet épisode là sur les deux chaînes mais après faut savoir que si vous voulez continuer à suivre l'aventure les épisodes seront un coup sur la chaîne de la garage bien sûr on peut retrouver le lien dans la description je vous le mettrai et un coup baché ludiquement solo vous parlez vous retrouvez un lien dans la description également donc du coup ça va être un coup là un coup l'autre donc moi je vous invite clairement si vous n'avez pas si vous n'êtes pas un beau déchet chez garage de vous abonner d'activer la cloche comme ça vous verrez si vous voulez vraiment suivre la campagne ça c'est sûr donc ça c'est le premier truc et donc comme je vous ai dit c'est que ça peut faire super long en fait après ça dépend s'il ya s'il ya plein de gens c'est tout l'autre si tout le monde qui voulait suivre la campagne il est à fond dedans et que ça vous plaît et tout ok peut-être que là on pourra filmer que les histoires mais en fait c'est possible que pour les combats par exemple il y en est plusieurs qui reviennent et c'est peut-être pas forcément intéressant pour vous de voir tous les combats donc après voilà c'est suivant l'engouement du truc si on voit qu'il ya énormément de monde qui ce qui est intéressé par l'histoire et tout on va peut-être qu'on pourra vous faire que des sessions d'histoire par exemple et des résumés sur le ce qu'on va dire la partie gameplay c'est à dire les parties combats par contre quand il va y avoir un nouveau gameplay un nouveau combat par exemple un boss qu'on n'a jamais vu sur la sur la chaîne et voilà dans ce cas là on pourra le filmer une première fois mais on va pas le filmer 50 fois vous aurez compris le principe on va vous le faire une fois puis après on vous fera des résumés et même chose si on voit qu'au bout d'un moment au niveau de la campagne il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent le truc on vous fera directement des résumés de la de l'histoire c'est vite à qu'on lise à chaque fois on fera le résumé tout à fait et du coup le concept de la playlist ce qui est pas mal c'est comme ça vous aurez toutes les vides toutes nos vidéos des deux chaînes sur la playlist pour pouvoir les suivre et puis effectivement quand ça sera plus une vidéo gameplay et ben vous pouvez aller donc pour ceux qui suivent la gare à jeu vous pouvez aller aussi je mettrai en description sur la chaîne de ludiquement solo pour aller voir les la suite de la campagne quand c'est du gameplay et puis quand c'est plus des directions narrative et ben dans ce cas là ça sera sur les vides la vidéo sera sur la playlist et évidemment aussi sur la chaîne de la gare à jeu et puis comme on l'avait imaginé semi interactif puisque le concept aussi ça sera alors nous vous allez vous le verrez il ya qu'avant joue quatre argonautes il ya un argonautes c'est ludiquement solo un argonautes c'est gare à jeu et concept aussi c'est de vous faire participer de temps en temps et dans les commentaires de choisir voilà ah ils sont beaux j'ai cru que tu allais les dessiner et dans les commentaires le concept c'est aussi bas que vous puissiez de temps en temps en fin de vidéo va être force de proposition en disant bah tiens nous on dirait plutôt prendre cette option là où cette option là et h et pas à chaque fois mais on essaiera le plus possible en fin de vidéo de vous proposer un choix que ce soit un choix de gameplay ou un choix narratif pour que puissiez aussi être moteur de acteurs de cette campagne de 200 heures quelle quelle folie voilà donc en fait c'est exactement ça dedans en jouent quatre argonautes donc quatre personnages forcément donc gab il va en jouer un mois je vais en jouer un il y aura la communauté donc ludiquement solo qui va en jouer un et la communauté gare à jeu donc on a fait deux persos un peu spéciaux spécialement donc par exemple gare à jeu et ludiquement solo comme ça si jamais il ya des choix narratif et vous allez voir qu'il en a forcément il ya aussi des choix vous allez voir quand avec des cartes que l'on va pouvoir gagner comme l'imposonnement et tout vous allez avoir une histoire par rapport à votre personnage donc là du coup ça sera intéressant pour vous de suivre évidemment l'aventure de votre personnage et pour la communauté ludiquement solo le principal c'est d'essayer de buter la communauté gare à jeu ça y est ça commence quoi tu sais chez nous c'est bisounours ça je déconne c'est un jeu cop vous rappelle mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal comme concept c'est essayer de se buter comme ça sur un jeu compète c'est ça moi je vous propose qu'on lance les dés pour la communauté ludiquement solo en faisant que des 1 ce qui est marrant c'est que moi souvent moi on me dit que je fais que des critiques et toi tu fais que des 1 tu vois les chaînes se complètent on s'équilibre à nous deux donc c'est parfait non bien sûr que non je vous rappelle c'est un jeu cop bien sûr et le but c'est de s'entraider bien entendu voilà donc voilà je pense que ça peut être intéressant effectivement ce côté interactif alors par contre un petit truc un petit point à souligner c'est que c'est possible que par exemple vu que gab va faire tout le côté un petit peu narratif c'est possible que vous retrouvez par moment par exemple épisode 2 et l'épisode 3 sur sa chaîne aussi c'est possible que vous retrouviez deux épisodes sur sa chaîne si par exemple l'histoire est trop et super longue par rapport au gameplay voyez donc voilà donc faites attention des fois c'est pas forcément chez ls chez gab chez ls chez gab c'est pas c'est pas alternatif c'est pas simultané c'est pas alternatif quoi ouais et des fois il peut y avoir deux trois épisodes chez gab s'il ya l'histoire par exemple et un épisode chez moi quoi et puis on navigue en brouillard de guerre puisque du coup on va découvrir en même temps que cette collée vidéo qu'on va tourner donc évidemment c'est pas on sait pas du tout ce qui va nous attendre donc ça on va découvrir en même temps que vous on n'a jamais joué au jeu pour info on a juste fait le tuto tous les deux le tuto que vous avez pu voir sur ma sur ma chaîne dans la playlist à yann trepass odyssey pour ceux qui veulent voir où j'explique le jeu donc c'est tout ce que l'on a fait c'est à dire qu'effectivement comme des gars on sait strictement pas ce qui va nous arriver ça se trouve on va perdre la campagne dans une heure et vous n'aurez pas de vidéo donc on n'en sait rien c'est vrai mais sachant que sur la chaîne de la garage il ya aussi j'avais fait deux vidéos dessus et pareil j'ai fait là j'ai fait le tuto le learn to play par contre je l'ai pas tourné j'ai pas fait tout le jeu pas tourner ça j'ai juste tourné le combat de fin pour vous montrer effectivement comment se faisait le combat et on va vous faire un petit un petit résumé d'ailleurs c'est assez rigolo on va en parler pendant le résumé mais que du coup déjà rien que sur le learn to play on voit que tous les deux on a pris déjà complètement les choix opposés dès le début de l'histoire on a dû se mettre d'accord c'est vrai moi je vais donner mon point de vue et il m'a dit allez je te laisse celui là mais celui là je pensais pas la prochaine donc forcément ça a été en même temps ce que je t'avais dit c'était pas faux ils nous ont fait un petit peu de haut voilà donc c'était pas faux mais après après il y avait un autre choix et l'autre je l'ai laissé donc en fait ça a été équilibré quoi en fait et du coup peut-être qu'on peut directement le parler justement pour ceux qui n'auraient pas du tout vu les vidéos reparler un petit peu de bas du jeu en tout cas de cette introduction donc on est dans la mythologie grecque ça nous fait penser à la toison d'or et jason et les argonautes mais évidemment c'est c'est pas la même histoire pas du tout puisque c'est un univers complètement inventé et en gros dans le concept du jeu qu'est ce qui va se passer bon on va jouer donc on joue des argonautes des argonautes qui ont perdu la mémoire qui doivent retrouver cette mémoire par je crois qu'ils appellent ça les mnemnos et donc par des bribes petit à petit qu'ils vont retrouver du passé ils vont gagner aussi des capacités ces argonautes là et ces argonautes et ben du coup évidemment ils vivent quelque part ils se réveillent sur une énorme cité la cité navire que l'on appelle l'argot et donc sur cet argot là il ya un truc qui est super impressionnant c'est quoi qui est super impressionnant ls non c'est que justement on apprend à contrôler les titans donc en fait pour combattre les gros boss les primordiaux c'est qu'effectivement on va devoir contrôler des titans parce que nos pauvres argonautes ils sont pas assez puissant pour contrôler les titans donc on va avoir un lot de titans et évidemment il faudra avoir des titans pour partir combattre des boss sinon ben du coup on pourra pas aller les combattre et on perdra la campagne est ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce grand mini résumé non c'est ça ouais après on je pense qu'on va découvrir l'univers du jeu aussi au fur et mesure que l'on va avancer dans la campagne là pour l'instant c'est pas réellement grand chose à part ce qu'est ce qui vient de vous dire en fait il ya eu un système alors c'est pas c'est pas comme le début du monde où tu sais c'est pas normal c'est pas là c'est pas un big bang mais il y a eu un événement en fait qui a fait que tous les dieux sont morts tous les titans il reste en fait que les titans et les primordiales donc les primordiales qui sont bien plus gros que les titans et les primordiales attaquent évidemment le monde le monde là je sais pas comment exactement il s'appelle je sais plus enfin c'est non un peu particulier et du coup effectivement pour se défendre ben il ya les argonautes qui contrôlent les titans à l'aide d'un casque donc c'est pour ça que le tricharion qui est ici donc ça s'appelle un tricharion pour information ce tricharion là il est partagé autant par l'argonautes donc l'argonautes qui est le petit humain que par le titan que qui va être contrôlé donc ça faut bien le comprendre aussi c'est que ça c'est pour les deux personnages c'est à dire c'est autant en fait ça va être pour les émotions on va dire de l'argonautes que pour le titre parce qu'en fait vous allez voir que les titans ils ont un système de rage que voilà comme ça ils sont un peu d'équitable il s'énerve un peu vite et on peut on peut évidemment avec le temps perdre le contrôle et voilà et comme tu l'as bien dit effectivement on va choper des cartes pour se rappeler du passé que c'est vrai qu'au début de l'histoire on se réveille sur le bateau donc c'est pas vraiment qui on est vu qu'on se rappelle plus de notre mémoire on sait plus trop quoi on recherche petit à petit puis on apprend aussi de mieux en mieux à les contrôler d'ailleurs on n'a pas spécialement un titan défini on peut très bien tout à fait changer de titan et le matériel n'est pas propre à un titan c'est un peu comme dans kingdom def du coup on a du matos et puis du coup on répartit comme bon nous semble ça il ya un peu le concept de civilisation c'est notre civilisation titan qu'on va devoir chercher à droite à gauche pour résumer le ce land to play qu'est ce que qu'est ce qu'on a en fait ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il ya eu il ya eu peu de d'orientation narrative mais quand même malgré tout dès le début on a eu deux trois choix à faire et effectivement on n'a pas pris les mêmes les mêmes options est ce que ce que tu vas en dire deux mots peut-être avant justement qu'on arrive sur la main story donc il ya là aujourd'hui vous allez voir justement le bas du coup le tout début avec loin le 001 alors pendant ce tuto en fait en fait ils nous apprennent le jeu donc il ya quelques informations qui sont importants quand on débute le jeu la première information importante mis à part le gameplay bien entendu en fait on nous apprend que il ya il dans le jeu il va y avoir une timeline et en fait cette timeline c'est ce qui va définir un peu le time le temps c'est à dire en fait on s'aperçoit qu'il va y avoir alors je crois que c'est 80 80 événements je crois ça sur la feuille c'est plus comme ça donc si un truc important déjà à savoir c'est que si on arrive à 80 et qu'on n'a pas réussi à terminer le cycle on peut savoir que ce jeu se joue en trois cycles pour l'instant c'est le premier cycle si on n'arrive pas à terminer le cycle 1 au delà et quand on arrive à 80 c'est game over ça c'est le premier point à savoir c'est qu'il ya quand même un temps donc ça peut être voilà je pense que c'est en termes de gameplay en termes d'histoire je pense que c'est important de le savoir ça c'est le premier point vas-y je te laisse de donner un point non au niveau de la campagne mais c'est histoire de matrix là qui est vraiment très bien très bien fichu que vous voyez ici que je vous montrerai en gros sur l'application mais en gros ce matrix qui fait qu'à chaque fois qu'on va faire un choix décisif vous allez faire un choix décisif dans l'histoire et ben on va cocher une lettre de la matrix et du coup ça va nous orienter différemment au fur et à mesure de l'histoire puisque une fois que vous avez coché une lettre ben du coup évidemment il ya un chiffre et ben vous pourriez vous allez peut-être débloquer certaines choses et d'autres qui seront bloqués donc ce concept là il est plutôt sympa et il fonctionne aussi de la même façon sur des les quêtes annexes ou les quêtes qu'on va pouvoir trouver au tout au long de la campagne puisque on va avoir des quêtes de temps en temps aléatoire et avec une quête de départ qui va nous amener jusqu'à une quête d'arrivée et ce qui est sympa c'est que quand on fait les campagnes et ben du coup on n'est pas obligé de retomber sur les mêmes quêtes mais tout ça on le verra on le verra après de toute façon juste qu'est ce qui nous est arrivé donc ben pour pour par rapport à cette histoire d'intro de avec nos argonautes qu'est ce qu'on peut dire je peux peut-être montrer le vite fait le l'application qu'on va utiliser que tu en penses donc là par contre ici j'ai juste cela donc là vous voyez à ma ici à ma droite là vous avez en fait on a là on a mis tous les deux l'application donc de d'entre espace odyssée et donc là c'est le rendez-vous des titans voilà notre notre nom d'équipe et du coup là dessus ben ça va nous donner vraiment toutes les stats les infos de de nos argonautes et tout ce qu'on va avoir sur notre campagne ce qui va nous éviter de vous montrer obligatoirement toutes les fiches etc donc c'est un peu clair on voit pas de super super bien je sais pas ce que c'est vrai c'est vrai c'est vrai de ton côté sur le tien sur le tien ça fait plus clair mais ah mince sur mon écran c'est bon par rapport à stream de d'histoire on voit moins bien on voit pas très bien parce que du coup sur mon écran ça marche bien mais je pensais sur le discord il nous fait des discord nous fait des bêtises de ton côté donc effectivement ben peut-être tu peux le montrer sinon en même temps du tien sur ton écran sinon comme ça du coup peut-être ils verront mieux qu'est ce que tu en penses moi je vais mettre ma cam tac donc là vous voyez ma cam je peux montrer directement l'application sur la tablette c'est un peu pareil et donc du coup cette appli ben ben du coup ça sera quand même bien pratique on a effectivement la timeline comme tu le disais tout à l'heure où là du coup on voit les différentes quêtes que l'on va faire quand on aura des bosses à affronter lorsque l'on va crafter améliorer nous les bâtiments de hop de notre de notre argot et ici on a toutes les donc notre argot navire notre navire on a toutes les caractéristiques qui sont assez importantes alors je sais pas elle est ce que tu en penses est ce que tu est ce que tu veux que dès le début on reparle un peu de tout ça ou est ce qu'on en parlera petit à petit quand on sera confronté moi moi je pense que ce qu'on peut dire vite fait c'est que on va découvrir des régions ce qu'on a appris dans le tuto en fait ce qu'on va découvrir des régions bien entendu ça va être un voyage et que dans ces régions là il ya il prend peu on peut être confronté à des factions à de la diplomatie on a aussi la diplomatie et pour l'instant au niveau des minots donc cette faction là on a moins un et au niveau des hautes warme on a plus un temps ça c'est par rapport à nos choix qu'on a fait dans le tuto je pense que c'est peut-être important de le tout à fait le signaler et après le reste rien de spécifique si on a juste débloqué les technologies de notre bateau donc ça c'est dans le tuto aussi on a pas mal de technologies de débloquer ce qui va nous permettre après de crafter voilà tout ça mais on va peut-être pas forcément trop revenir dessus un jour après le montrera et puis effectivement après comme on disait on a deux des chacun de nos un argonautes chacun qui a justement commencé avec un souvenir avec un nemnos et et qu'à penser avec un nemnos du coup c'est pas lui d'ailleurs c'est c'est l'autre ça doit être olympia voilà c'est ça olympia moi de mon côté qui à sirène survivor donc c'est une petite un début de brille de souvenirs et toi de ton côté tu as un présentement avec avec pénélope en souvenir justement c'est ça donc là on les a eu alors dans le tuto c'était aléatoire bien entendu donc on les a mis aléatoires sur nos persos c'est tombé comme ça mais du coup voilà c'est des choses c'est des souvenirs qu'on va pouvoir gagner et voilà sachant qu'on finit le tuto au niveau de la ville enfin au niveau de la tuile 0 27 donc ça ça va être comme pour pardon c'est moi c'est moi c'est parce que je voulais montrer que ton écran ah bah dieu faut que tu me le dises parce que du coup je vais mettre toujours si je me mets en full screen voilà là tu peux montrer que mon écran allez je montre que ton écran hop voilà donc en fait la tuile 0 27 comme vous pouvez le voir on va commencer non sur cette tuile là en fait c'est la fin du tuto on se retrouve ici on met donc notre bateau dessus pour dire évidemment que l'on commence dessus on voit ici en bas à droite que c'est justement c'est dans une faction des minots justement là où on a moins un à cause de gamme non je déconne c'est à cause de moi et là on va pouvoir commencer donc je pense qu'on peut commencer comme ça et qu'ils s'en pensent directement ben écoute oui ça peut tout à fait se faire on est à cet endroit donc c'est le même principe on va se déplacer par rapport aux numéros et à chaque fois qu'on va avoir des numéros on va récupérer la tuile forcément donc c'est comme le septième continent pour ceux qui connaissent un petit peu sauf que là au niveau de la campagne on nous dit donc là on est ici bien entendu donc ça je mets là on nous dit en premier lieu ce qu'on doit faire en premier c'est de lire le 001 est d'accord avec moi je suis tout à fait d'accord avec toi je peux lire le tout début si tu veux parce que j'ai mon mon appli traduction qui m'a fait le début de de la lecture et après je te laisse alors je vais je me demande full screen chez toi là non non c'est bon si tu veux faire comme ça on est bon on voit bien aussi sur ton écran ça me va on est bien chez on est bien chez ludiquement solo comme tu veux vas-y alors juste le débat ce qu'on va faire c'est que tu vas lire carrément tout le paragraphe c'est un peu simple alors après c'est parce que c'est le début parce que j'avais déjà tout fait la photo tu vois après je vais être avec le leur ferai une photo après où je te donnerai la relève en tout cas qu'est-ce qu'il raconte de beau ainsi commence-t-il l'argot traverse les vagues du soir alors que le soleil se couche sur la silhouette voûtée de knossos la ville à cornes avec une grande appréhension l'équipage observe le rivage pour tous les signes de danger le royaume de mimnos est il tombé où la calamité est elle passée par l'ancienne métropole la laissant indemne quand l'obscurité arrive enfin vous entendez un soupir de soulagement la ville s'illumine de la lueur apaisante des lampes à huile mais seulement quelques unes et là il n'a pas réussi à traduire parce que je sais tant que j'en suis le le feu de knossos brûle vas-y continue ouais du coup on en est là et du coup là j'ai pas là j'ai pas la suite de la traduque donc on peut le faire en direct je peux regarder comme ça alors attention évidemment c'est du c'est du traduction réverso donc il ya des choses qui sont qui sont tout à fait alors si tu veux tu tiens le livre si tu veux je peux continuer comme tu ouais là je te fais le bout puis après je tiendrai le livre donc les feux de knossos ont brûlé toute l'année en souvenir dit le vieux prêtre qui s'est occupé de vous après votre réveil brutal car son roi le grand minos de crête ne pouvait supporter le décès de son fils préféré andro joss andro joss maintenant il ne reste que des braises pourtant si l'argot doit naviguer en haute mer à nouveau nous avons besoin d'accéder à d'aïdalus volt une chose que seul mimos peut fournir minos alors hop si tu veux voir on peut on peut switcher je peux montrer je peux montrer et ben travail d'équipe ok donc je me mette sur ta cam du coup hop là non pas du tout tac c'est complètement gouré de câble c'est celle là c'est un peu la technologie des chaînes si ça c'est pas la place on a bien galéré un peu pour vous l'assurer je peux vous l'assurer c'est pas vraiment encore totalement au point mais bon impeccable donc là t'en est où alors après peut-être que bon là c'est le début de la campagne bien entendu vous l'avez compris mais peut-être qu'on fera on s'organisera mieux on fera un paragraphe par un paragraphe ouais on fera un truc comme ça on gérera avant ouais on verra ce qu'on peut faire bon après ça reste bonne franquette aussi hein ah oui on n'est pas payé par on n'est pas payé par l'éditeur on le précise ça c'est sûr on nous dit donc il y a beaucoup de bouche à nourrir sur le grand argot donc sur notre bateau il ya beaucoup de bouche à nourrir et du coup notre cale est pratiquement vide alors ouais moi quand je lis je lis pas comme toi je lis pas mot pour j'essaye de toi je lis d'abord une fois dans ma tête et après j'essaye de l'est moi je t'ai fait la traduction direct de reverso comme ça ouais non mais il n'y a pas de souci c'est juste que pour ça plus sympa quand tu essayes d'expliquer après bon c'est moi qui c'est ma façon de faire donc ok donc on a beaucoup de bouche à nourrir sur notre bateau est évidemment notre cale est bientôt vide ça on l'avait aussi appris dans le dans le tuto du coup je vous rappelle aussi que le bateau a besoin de nourriture pour pouvoir avancer ça c'est quelque chose que on avait découvert aussi dans le tuto on nous dit donc que nos en fait nos ingénieurs ils disent que nos moteurs ils peuvent fonctionner à froid sans ambroisie donc les ambroisie c'est les les ressources mais mais bon on va pas aller bien loin quoi donc forcément il va falloir recharger un peu et du coup pour recharger le bateau on a on a faut qu'on a le faut qu'on trouve d'aïdalus volt pour pour recharger tout simplement en plus on nous indique que tous les titans qui sont en fait dans notre bateau on a les titans qui sont stockés tous nos titans on a neuf actuellement tous nos titans qui sont stockés dans notre bateau forcément il commence un petit peu à s'agiter forcément parce qu'ils sont comme une sorte dans des cages on pourra vous montrer la technologie tout à l'heure mais vous allez voir et comme ils n'ont pas mis les pieds sur la terre ferme depuis plusieurs jours il commence à s'agiter un petit peu au niveau de leur 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 prison si on veut dire alors quand on a lu la technologie des titans on nous dit justement que quand on garde nos titans dans une pièce spéciale et sur la carte on nous dit que ça peut être considéré comme une prison pour certaines personnes donc après c'est à votre convenance de parce qu'effectivement comme tu l'as très bien souligné attention les titans c'est pas nos alliés en soi en fait c'est des des entités à à part entière et s'ils peuvent se rebeller ils se rebellent c'est pas nouveau c'est pas nos potes en soi on arrive à les contrôler mais c'est un peu nos esclaves malgré tout voilà voilà c'est un peu ça on arrive à les contrôler mais forcément ils peuvent se rebeller quoi et alors là effectivement vas-y vas-y pas de soucis donc là après on a fait on fait un débat entre nous sur le bateau surtout le tout l'équipage et donc après ce débat on décide d'envoyer une équipe pour débarquer à terre et pour rencontrer justement le peuple des minots donc les mino yens qui sont dans la ville donc du coup on décide d'envoyer quelques émissaires et on décide aussi d'envoyer une escorte armée on sait jamais ce qui peut arriver comme on n'a pas une bonne pour l'instant on a moins un en termes de diplomatie qu'on a avec eux ils peuvent peut-être nous mettre les armes sous la gorge donc on décide d'envoyer aussi une escorte armée alors je sais pas si on envoie un tito mais c'est possible qu'on puisse envoyer un titan effectivement pour nous aider pour nous aider donc pour l'instant c'est pas écrit que on envoie un titan pas on dit juste qu'on envoie des troupes armées là on nous demande de choisir un groupe à un chef de groupe pardon et après on peut continuer l'histoire alors comment tu choisis chef de groupe de façon complètement aléatoire mais c'est vrai qu'à chaque fois ils font ça ce qui est plutôt pas mal comme ça quand on aura des choix cruciaux à faire je te laisse se taper dessus je te laisse envoyer un dé et puis allez si je fais un des quatre j'ai un des quatre ou pas non j'ai un des six sous la main un deux trois c'est moi quatre cinq six c'est toi c'est bon bah non parce qu'il ya il ya moi il ya la chaîne il ya toi et sa chaîne donc non ça va pas non mais moi j'ai le numéro vas-y en voir je te dirai c'est qui allez deux j'ai pas fait un mince non mais c'est bon de regarde je monte à ma cam tak en fait moi j'ai mis les numéros directement sur les tous les personnages pour les reconnaître donc un deux trois quatre donc là le 2 c'est moi en fait voilà le 2 c'est moi je suis sûr qu'il avait changé un temps non non j'ai pas le banan le 1 c'est toi le 3 c'est la communauté ls et le 4 c'est la communauté garage vous le serez vos numéros elles seront toujours les mêmes pour toute la campagne voilà on est un 4 pour remettre la cam très bien mais écoute on t'écoute c'était bien parti pour pour parler là tu vois quoi je vais tranquillement me mettre dans mon canapé j'ai ma lecture du soir ça fait plaisir pendant 200 heures donc là on nous dit que la jetée est presque déserte à l'exception de quelques pêcheurs on a eu une mauvaise aventure avec les pêcheurs pendant le tuto pour ceux qui savent on a rencontré des pêcheurs qui était quand même assez désobligeant avec nous c'est à dire qu'on leur a proposé un échange on voulait leur échanger un truc plus que correct par exemple on va dire une chaîne en or contre une bouteille d'eau et tout le monde accepterait forcément l'échangé c'est un plus-value pour eux ils ont quand même refusé en nous disant qu'on allait crever donc du coup du fait de ça gabe a réussi à se contenir et du coup il les a martyris et il les a pillés donc du coup on a une mauvaise réputation un petit peu avec les minots comprenez mais c'est légitime en même temps donc là on nous dit que effectivement la jetée est presque déserte quand on se rend là-bas et on nous dit que on croise quand même quelques pêcheurs qui évidemment tendent leur filet pour essayer de pêcher de pêcher en gros par contre il y en a un qui l'essaye de s'adresser à nous quand on essaye de quand on passe devant il s'adresse à nous donc il croise notre regard et il nous dit le gars enfin le mendiant c'est un mendiant il nous dit et toi là est venu voir la vis de la misère de t'es venu voir la misère ou quoi ici là étranger t'es venu voir les péchés du taureau est venu voir quoi là ici donc du coup quand il nous parle comme ça forcément nous on comprend rien on est d'accord imaginez vous vous travaillez dans la rue et qui vous dis ça vous comprenez rien donc là on nous dit en fait que effectivement tout ce qui nous dit ça n'a aucun sens on capte rien pour l'instant en tout cas donc du coup bah on accélère notre rythme notre rythme pardon comme si on le snob quoi si vous voulez et puis on se barre on les poutre pas c'est un vieux grincheux et donc on continue notre chemin on nous dit en fait qu'on n'a aucune patience pour les fous furieux et en même temps c'est un peu normal enfin moi mon caractère est plutôt comme ça alors gab lui les plus amical mais moi non et comme ça c'est comme ça contrebalance tu vois c'est vrai c'est vrai donc on nous dit que seule la vérité compte bien qu'elle soit amère bien entendu donc ça c'est quelqu'un qui crie au vieux en disant ouais il ya que la vérité qui compte casse toi le vieux en gros voilà casse toi le moche monde donc là après on pénètre dans la ville qui est quand même bien silencieuse et à demi éclairé ça c'est ce qu'on nous précise les rues sont vides par contre on nous dit quand même que les rues sont quand même bien entretenu ça c'est plutôt plutôt bien il ya des pavés qui sont bordés et ornés dans la rue il ya des statues des dieux et il ya une statue de grand minotaure donc on peut la montrer je sais pas c'est à la carte la statue de grand minotaure est-ce que je peux la montrer je peux montrer ça de plus près alors voilà on voit la statue là sur la ouais ok je continue à lire le temps que tu montres ouais j'ai montré j'ai montré jolie statue sur le monticule donc évidemment pour pas vous spoil vous n'êtes pas obligé de regarder l'autre côté là alors on va avoir quelque chose là à faire ouais donc là en fait donc voilà on rentre dans la ville on voit les statues et tout on voit le grand minotaure bien sûr on nous explique que la ville qui s'appelle nos os allait clairement loin d'être abandonné il ya des gens qui visent dedans par contre on nous explique quand même que c'est la peur qui c'est la peur quoi on voit on rentre dans le village les volets sont fermés machin vraiment on sent en fait quand on rentre dans la ville on sent que il ya quelque chose il se passe quelque chose il ya une peur voilà après on nous dit donc là il ya un petit un petit passage où on doit choisir on nous dit donc quand on se rend au palais on peut on peut s'intéresser à deux choses et on a un choix à faire la première chose c'est on voit un groupe d'enfants et d'adolescents qui ont un visage couvert d'étranges tatouages voilà qui suivent les lignes une ligne géométrique sur leur tête donc voilà des étranges tatouages qui suivent une ligne géométrique d'accord donc ça on voit on voit ce groupe là donc on peut s'intéresser à ce groupe là voilà on les voit un petit peu de loin on peut s'approcher d'eux pour aller s'intéresser à eux donc ça c'est le premier choix et le deuxième choix on voit une vieille femme aveugle qui rampe à quatre pattes imaginez vous bien quand même une vieille femme aveugle qui rang à quatre pattes d'accord qui cherche quelque chose et qui marmonne qui marmonne quoi on sait pas ce qu'elle dit elle marmonne dans sa barbe voilà en gros donc là c'est les deux choix qu'on nous propose de faire et du coup c'est toi qui est donc si on n'est pas d'accord tous les deux c'est toi qui tranche donc c'est quand même un peu chelou les deux sont un peu chelou de toute façon ouais bon la vieille qui quatre pattes je veux bien les voir la veille moi ça m'intrigue je vais aller voir la vieille à quatre pattes un peu bizarre toi je pense à l'aider des trucs à nous raconter les gamins ils ont pas l'expérience de l'âge je suis sûr que tu vois là elle connaît tout sur les titans tu vas aller voir des gamins ils ont ils connaissent rien de la vie qu'est-ce qu'ils vont te raconter ok moi moi écoute à me voir comme choix on va voir la vieille même si c'est un peu un peu bizarre mais pas de problème par contre on nous dit qu'on doit faire ce choix là mais on n'y va pas tout de suite ce sera plus tard il faut le mot le note bon du coup voilà tu note le c'est quoi cette 0047 0047 du coup je le note à deux je le note là dessus donc 0047 pour aller voir la bonne femme est-ce que tu veux prendre le relais pour un petit peu est-ce que je vais prendre le relais moi le truc c'est que si je prends le relais comme mon anglais mille fois moins bien que le tien je prends le relais je suis là je lis pas comment là je lis pas vraiment j'explique oui en fait j'essaie de lire avant et d'expliquer après mais c'est vu que je le fais en même temps c'est pas évident je suis d'accord avec toi moi je trouve ça plus intéressant que lire c'est on comprend rien on est assez d'accord mais donc là on nous dit bon si tu veux je continue un petit peu le temps tu te on nous dit qu'on n'a pas vraiment le temps pour les distractions ça c'est un peu vrai donc du coup on se dépêche on se dépêche on se rassemble bien entendu et on se dirige directement vers le palais ça c'est ce que voilà on a vu la vieille on a vu les enfants on va pas les voir tout de suite on se rassemble on se dépêche on va directement en direction du palais là quand on arrive devant le palais il ya un garde qui monte la garde un peu logique c'est un peu le principe d'un garde et du coup on se dit quand on voit ça on se dit ah bah il ya quand même de l'ordre dans la ville forcément quand on voit un garde devant un palais on se dit bah il ya quand même un certain ordre dans la vie on va voir le garde on se présente d'accord on demande une audience au roi minos alors on va voir les gars on dit bonjour voilà on est on est un tel machin on veut voir le roi minos le truc c'est que quand on se présente comme ça on nous dit qu'on peut pas on n'arrive pas à voir le visage des gardes parce qu'ils sont cachés sous des hommes ouais sous des hommes voilà c'est ça c'est juste une petite précision quand on leur quand on se présente et qu'on demande à voir les minos évidemment ils se regardent entre eux bon ok ils se tournent l'un vers l'autre en gros ils échangent des regards ils échangent des regards comme s'il ya un peu des regards significatifs quoi et puis là il y en a un qui rentre dans le palais les autres gardes restent silencieux ok au fur et à mesure que le temps passe il ya de plus en plus de gardes qui vont en direction de la porte du coup on commence à devenir mal à l'aise il ya de plus en plus de monde qui arrive c'est un peu bizarre on est on a failli en infériorité numérique faut le savoir et là et en plus on a et en plus on a choisi là par contre on nous donne l'information on a choisi de ne pas emmener les titans avec nous donc on n'a pas de titans avec nous d'accord tout à l'heure je vous ai dit que on emmenait de l'armée mais je savais pas s'il y avait dit en balle on nous le précise on nous dit qu'on est en infériorité numérique qu'on n'a pas de titans alors le chef de groupe doit faire un test de sagesse à 7 plus où on gagne deux faits de bateaux procès les faits de bateaux ça deux faits de bateaux pour obtenir un succès automatique alors moi je vais regarder ma sagesse là il faut garder au niveau des stats ouais sachant que dans les stats alors vous avez là en fait on a tous débuté avec on a tous débuté avec une stat qui était proposé sur les sur nos argonautes et donc toi c'est avec pénélope un tapé et donc avec pénélope c'est le nom de la stat c'est ben où c'est wisdom donc du coup ça tombe plutôt bien mais j'ai comment tu as plus ça à g1 alors t'as un en endurance pourquoi t'as un endurance et un wisdom par contre c'est tout un dont j'ai que j'ai ma carte emprisonnement à s'il t'a donné plus ça ouais donc effectivement j'ai un winds d'homme comme vous pouvez le voir j'ai un huile un endurance alors le un huile en endurance c'est grâce à ma carte emprisonnement que l'on a gagné durant le tuto cette carte là me donne un en endurance un wisdom donc forcément ça me donne des stats ok donc là j'ai bien un wisdom donc ce qui veut dire en fait que ces stats là va me donner plus sain quand je vais lancer mon dé donc là je dois faire c'est plus moins un du coup que j'ai pu ça a permis sur ma cap donc du coup ça va ça va me faire 6 plus en fin de compte donc en gros j'ai j'ai 40 pour 40 % de chances de réussite sachant qu'il faut surtout pas si on arrive à neuf en argot fait c'est game over c'est ça voilà on prend attention si vous commencez à aller voir la suite c'est que c'est foutu pour vous donc effectivement on pourrait utiliser de l'arc dans l'écran je lâche et ouais ouais mais bon c'est je t'as dit que tu faisais que des bons lancés de dédonc bon attends mais là tu es sur quel écran là sur le tien à remettre à d'accord pour voir ton autant magnifique lancé de dé sinon tu vas nous les mettre à l'envers ah non mais je ne triche pas là on regarde on est on est toutoui là donc je fais un lancer de dé alors allez bah ouais il va bien falloir eh ben allez je veux récupérer un dé donc c'est des 10 parce que si on lance le dé pour ton titan tu vas nous en vouloir après hop là allez il faut que je fasse donc j'ai plus un que mon dé grâce à ma stat alors si je perds on n'a même pas lu on n'a peut-être pas le droit de lire remarque savoir ce qui va se passer le succès sous fail ouais non on va pas lire ça sera surprise surprise allez on y va je fais le test de toute façon je veux pas gagner plus de traits sachant que j'ai le droit de relancer mon dé attention avec mon trait personnel eh ben j'ai fait 10 voilà et ça fait quoi dit c'est au dessus ou pour réussir eh ben du coup c'est c'est good puisque puisque du coup c'est ton plus c'est ton voilà sur cela c'est pas le critique de mais c'est tu fais en absolu tu fais 11 non mais vu que je joue à plusieurs jeux en même temps je sais plus si c'est moins ou si c'est en dessous ou au dessus tu sais je sais plus donc là c'est au dessus effectivement c'est ça ouais on est bon donc là j'ai fait un critique j'ai réussi en même temps toi je t'avais dit je faisais que des critiques là je vois je vois mais bon tu les consomme rapidement je trouve alors que c'est le débit de l'aventure mais bon bah oui il faut que tu te remettes sur faut que je me remette sur ta cam pour que tu puisses montrer le bouquin hop là tac là ça marche et donc du coup on a un joli un jeu un joli succès je sais pas j'ai pas lu encore mais on nous dit donc alors l'échec je lis pas bien entendu réussite le succès on me dit en fait qu'il ya quelqu'un du groupe de compagnie qui raconte une joke une blague c'est pas une bonne par contre je sais pas il raconte une blague et du coup il ya quelqu'un qui rit nerveusement du coup il y avait la tension qui s'était mise entre les gardes et nous il y avait une certaine intention quand même qui s'était mise le fait que quelqu'un de notre compagnie de notre groupe en fait raconte une lag bas ça a dégonflé un petit peu cette tension là parce qu'on nous explique voilà donc ça dégonfle et du coup les lames reste évidemment gainé bien entendu et on gagne en diplomatie parce que du coup ils sont plus à l'aise ils sont plus à l'aise avec nous donc on gagne plus ça en diplomatie minoa le moins oncle m'avait volé donc on est neutre maintenant à zéro c'est très bien on est neutre maintenant bravo grâce à moi un j'ai fait un bon choix parfait enfin c'était comme ça moi on serait à plus ça mais bon je dis ça ah ah ouais bon c'est un moins un avec les autres donc c'est la même chose ah alors j'ai re j'ai un écran en fait je reste sur le tiens parce que vu que je lis tout le monde le livre c'est bon à moi qui tu veux dire non non c'est bon vas-y moi j'aime bien j'aime bien je tu me fais la lecture vous direz si vous aimez bien la lecture de bon alors du coup comme on comme on a eu je pense que c'est même toi qui a fait c'est peut-être même toi qui a fait la blague tu veux peut-être pas en faire une tout de suite non je suis pas encore à ce choix on sera vraiment dans le thème le thème alors moi si vous voulez je vous fais une blague tout de suite là on sera dans le thème alors c'est une blague un peu morose en gros c'est deux potes on s'écarte un petit peu du sujet mais c'est pas grave ça va être rigolo vous avez vous allez vous marrer ces deux potes qui sont enfin ces deux potes voilà il ya le pote il arrive à un point tu fais putain c'est pas possible tu l'as encore fait et là le petit fait ouais bah ouais bah ouais et l'autre le vote c'est putain mais j'y crois pas tu as abusé mais tu as carrément abusé et tout et l'autre pote il fait bah ouais je sais ouais ouais je sais ouais c'est pas c'est bah c'est plus fort que moi elle était elle était à poil comme ça devant moi j'ai pas pu résister quoi et là il fait putain t'as abusé et lui fait tu aurais pu quand même tu aurais pu faire autre chose quoi et là son pote il fait bah tu voulais que je fasse quoi et là son pote il dit bah tu as compris ou pas ouais ouais voilà c'est tout c'était sympa c'est pas la mythologie grecque mais c'est la mythologie grâce ah mais j'ai pas dit que c'était la mythologie grecque c'était de la merde mais c'est pas grave c'était une blague et du coup en fait ils nous disent que c'est une blague de merde ouais ouais non c'est bien t'es dans le ton voilà je suis dans le thème on nous dira en commentaire sur la question combien vous la mettez entre zéro et dix en mode autoxie c'est très bien à ton avis il y en a combien qui ont coupé la vidéo suite à cette blague je sais pas tu voulais plus qu'on soit suivi c'est ça non tu avais envie tu trouves que c'est trop long de toute façon quand c'est en vidéo je voulais perdre du monde si vous voulez vous désabonner des chaînes vous avez juste à cliquer sur la petite vous pouvez cliquer sur le petit truc et c'est terminé vous nous entendrez plus jamais ok je continue la lecture parce que là tu fais n'importe quoi on se gare vachement allez vas-y on t'écoute le portail s'ouvre du coup voilà grâce à notre blague c'est fantastique elle était superbe le portail s'ouvre voilà il ya une femme on nous dit que c'est une femme svelte avec des cheveux noirs qui jaillissent un peu de partout entre guillemets qui qui s'approche en fait qui vient elle tient une torche à la main c'est une petite précision qu'on nous donne et là du coup elle nous regarde nous et les gardes en mode fugace comme si comme si elle s'attendait en fait à notre à notre venue qu'on veut et voilà et donc elle nous dit je suis faïdra faïdra c'est la fille de minos donc ça c'est ce qu'elle nous dit d'accord donc elle nous le dit avec une voix douce et apaisante voilà le parler genre je pensais que tu aurais pu la faire la voix c'est vrai douce et apaisante et là nous dit suivez moi il y a beaucoup à discuter ok là bas et non ça c'est pas mal de pages et là on va voir le 68 alors attention parce que je crois qu'il y en a plusieurs ça va pas si loin que ça après comme c'est dans l'ordre c'est quand même plutôt dans l'ordre tu vois donc donc le 68 il est quand même à 0068 donc il y a plusieurs 0068 ça je veux dire d'accord mais en tout cas dans celui là là je suis bien 0068 je sais pas où c'est que tu les vois les autres là il y en a un page 58 par exemple ouais mais ça serait pas très logique d'aller voir celui de la page 58 oui mais tu sais que tu ouvres le livre un peu vite et que tu vois ça peut arriver d'accord donc là c'est page 15 tu es d'accord ouais je suis assez d'accord mais oui tu as raison faut faire gaffe quand même mais donc c'est pas dans les mêmes et ça peut vite d'ouvrir un peu vite le livre en me disant c'est pas bon bon du coup on est mal à l'aise bien entendu parce qu'on la connaît pas et elle nous est donc on fait ce qu'elle nous dit c'est à dire qu'on la suit forcément et elle nous guide à travers les les couloirs du palais donc voilà on avance et donc là on arrive on avance on avance voilà on passe on passe des salles on passe des couloirs il ya comme si c'était une sorte de labyrinthe bien entendu et là on arrive à un moment donné à la salle du trône donc c'est une grande chambre avec un balcon qui est ouvert et qui surplombe la ville donc c'est vraiment un truc de roi quoi en gros elle nous dit à l'outil elle nous a vu rentrer dans la baie donc je pense qu'elle nous a vu rentrer quand on était sur le bateau elle nous dit ce merveilleux navire qui est à vous elle nous dit sa conception semble familière oui je te l'avais dit et pourtant tout à fait étrangère en même temps bon elle s'arrête devant une grande devant une longue vue en fait elle s'arrête devant une grande longue vue qui est montée sur un socle en laiton et du coup elle s'appuie dessus ok elle me dit à nous dit j'ai vu des titans vous servir comme s'ils étaient des esclaves vous devez venir de très loin et avoir des histoires à raconter on en a plein surtout des blagues pour ls c'est ok elle soupire elle commence à sous elle soupire que tes blagues elle s'en fout elle nous dit mais je ne t'ai pas amené ici pour bavarder inutilement elle retourne dans la chambre elle dit car tu vois tout a un but et on est ici chez un besoin et te voilà en gros donc là nous on lui dit bah nous ce qu'on veut c'est demander audience à ton père le roi c'est un peu c'est un peu ce qu'on lui dit oui esquissément je lis en même temps je lis avant et après j'ai vu donc c'est pas évident c'est mino ce que je voudrais que vous trouviez donc là elle nous dit bah qu'en fait son père a disparu elle nous dit bah minos elle voudrait aussi le trouver son père le roi n'a pas été vu depuis de nombreux mois maintenant certains disent qu'il s'est exilé d'autres disent qu'il est mort dans le labyrinthe mais elle sait pas en fait il a disparu on nous dit aussi que la garde elle est sombre nous dit vous l'avez peut-être déjà remarqué bah oui on l'a remarqué et et elle peut pas du coup en envoyer une à la recherche parce que à la peur que la ville tombe parce que la ville elle est quand même assez obscur il ya certainement des méchants dans la ville donc du coup elle est obligée de garder les gardes auprès d'elle pour au cas où s'il ya des soucis pour la loi en fait donc elle peut pas trop envoyer de garde pour chercher son père mais en tout cas son père a disparu la poste que j'ai compris un brouillard sombre a englouti le monde il ya des hommes fous et des choses monstrueuses là bas donc ça nous parle de elle nous parle de quoi j'ai peut-être souhaité un truc là dalle parle de du monde en général du coup en dehors d'ici en dehors de là où on est en fait par rapport à où elle est là dans les extérieurs tout autour de tout autour de nous on nous dit que minos a nous dit que minos a pris sept garçons et sept filles à non pardon minos prend en fait sept garçons et sept filles tous les neuf ans pour apaiser le minotaure donc je pense que c'est ça c'est le labyrinthe pour rappeler dont elle parle tu veux dire sur les ouais ils ont traité de ils l'ont traité de tyran impitoyable maintenant les ténèbres appellent sans cesse et ne se soucie et ne se soucie pas de de qui ça prend juste que ça prend des ça les prend par dizaines elle se tourne vers nous du coup avec un regard déterminé qu'on les trouve elle nous dit trouvez le et du coup on sera récompensé elle nous dit vous serez récompensé de au delà de toute imagination donc en fait elle nous demande de retrouver son père 1 en gros c'est un peu le principe ultime pour l'instant à nous dit le royaume de minos peut-être une huée détruit mais par contre ces trésors sont à vous si jamais on trouve son père donc là on lui explique on lui dit bah nous on est là pour ravitailler à la base et pour accéder au coffre de daïdalus et là nous dit je vais tout de suite vous en envoyer du ravitaillement en gros et ça va faire un avant-goût de de ma gratitude en fait et voilà et on a nous dit que minos nous accueillera comme des comme des égaux si jamais on décide évidemment de l'aider donc là elle nous dit bah qu'est ce que vous choisissez si vous décidez de m'aider à retrouver mon père ou pas donc forcément comme elle nous a déjà offert des légies des vivres on va dire faut pas les refuser ouais forcément on a déjà constaté une hospitalité on a déjà constaté une hospitalité donc forcément c'est difficile après de refuser donc là on peut pas refuser on peut pas trop refuser quoi on a besoin des nourritures de la nourriture bien entendu on a besoin des fournitures on a besoin des pièces de rechange pour le navire et du coup si on n'arrive pas si on n'arrive pas au daïdalus au daïdalus là le ben forcément l'argot donc la grosse et le bateau là le bateau sera retenu dans les eaux dans les eaux peu profondes autour de la crête et on pourra pas partir et nous notre but c'est quand même de protéger la terre dans un premier temps donc forcément on peut pas refuser donc tu sais ce que c'est le daïdalus en fait pas du tout vraiment non plus qu'on nous dit souvent qu'on doit avoir accédé au daïdalus donc le coffre en fait des daïdalus le butin en fait voilà mais c'est vrai que je sais pas ce que c'est non plus donc peut-être qu'on le découvrira plus tard donc là l'audi je suis heureuse d'apprendre qu'il y a encore de braves hommes bons dans ce monde puisqu'on a accepté son offre bien entendu s'il vous plaît prenez ma soeur qui s'appelle akak alice avec vous donc ça c'est ce qu'elle nous dit elle nous dit prenez ma soeur avec vous donc elle l'appelle entre temps on va nous expliquer ça qu'elle l'appelle akak alice akak alice voilà donc il ya un garde qui revient avec une femme un peu plus jeune bien entendu aux cheveux blonds bouclés et au sourire désarmant ou un canon elle nous dit elle connaît le terrain comme sa poche en gros elle peut être votre guide voilà donc là on doit choisir on nous dit ce qu'on veut l'apprendre avec nous et le premier point nous dit on n'est pas familier avec le terrain et avec les eaux environnantes c'est à dire avec avec en fait on n'est pas familier tout simplement parce qu'on connaît pas en fait le monde qui nous entoure et du coup ça peut être une bonne idée de la voir avec nous comme un membre de l'équipage en gros et le deuxième choix alors je donne pas forcément les gains le deuxième choix c'est on la refuse on refuse parce que l'argot c'est déjà et déjà super voilà on nous dit que l'argot c'est un vaisseau un bateau en fait qui est super puissant et mortel il cache évidemment des secrets encore plus mortels comme le tricarion ça c'est quelque chose pour contrôler justement les titans donc ça c'est un pouvoir que nous on a que personne connaît donc ça peut être le fait qu'ils soient découverts par quelqu'un ça peut être dangereux donc du coup il serait imprudrant de laisser un étranger monter à bord du bateau parce qu'elle pourrait découvrir des secrets et du coup on nous dit encore moins une représentante d'un royaume impérialiste parce que là ça peut faire s'ils arrivent à contrôler dit temps où vous savez bien que ça peut être catastrophique et donc là dans ce cas là on l'apprendrait pas avec nous donc là on s'offre deux choix moi ce que je te propose c'est qu'on les laisse voter puisqu'on avait dit qu'on arrête moi c'est une bonne c'est une bonne idée mais on ne voit pas mais pas les alors du coup là ils les ont vu depuis tout à l'heure ils ont vu les options parce qu'ils avaient l'écran ils avaient le voilà donc là on va vous laisser choisir dans les commentaires soit je vous rappelle un genre mais sur le double écran si tu veux tu mets sur ton écran je remets sur les deux écrans du coup ouais ok donc soit vous choisissez en un donc vous marquez dans les commentaires simplement bah oui on l'emmène avec nous ou non on l'emmène pas avec nous et nous on sera le choix que vous avez choisi on cumulera les choix des deux des commentaires des deux chaînes de toute façon des deux vidéos puis on additionnera tout ça pour on ça peut être une bonne idée de finir là dessus ouais ouais c'est bien tu fais bien vous avez eu un aperçu un petit peu de comment on voulait faire donc n'hésitez pas aussi à nous donner des commentaires si vous sentez que c'est un peu voilà là on n'avait rien préparé on a fait ça comme ça vite fait si vous trouvez que c'est trop familial ou vous préférez qu'on lise n'hésitez pas à le dire aussi si vous préférez vraiment qu'on lise de a à z le texte on peut vous lire si vous préférez qu'on vous l'explique comme là on vient de faire on peut vous faire comme ça ouais n'hésitez pas à nous donner les retours de ce que ça c'est la première fois qu'on fait ça aussi ensemble donc comme ça nous on peut progresser dans le futur et s'améliorer et puis comme on dit comme on disait un effectivement ls c'est après aussi à voir si on si on trace nous de notre côté et puis après un moment donné on vous fait une vidéo un peu récapitulatif de tout ce qu'on a fait ça dépend de l'euro donc si on voit pas mal de retour effectivement on continuera certainement au moins le mode d'histoire comme on vient de le faire là avec des choix potentiels et on voit qu'au bout d'un moment ça s'estompe ça s'étouffe ce qui peut être normal on peut pas suivre tout et ben dans ce cas là nous on continuera on fera nos choix on pourra vous en laisser aussi de temps en temps ça c'est pas un souci mais on vous fera un résumé par exemple ben voilà qu'est ce qui s'est passé ben voilà on a été au palais on a voulu rencontrer le roi il a disparu on nous a proposé de n'est la soeur de la fille du roi est ce que vous acceptez que ce que vous acceptez par en gros voilà c'est le résumé en fait ça fera un peu ça quoi on un peu plus précis en fin de compte s'est pas passé grand chose quoi à part ça Voilà et la magnifique blague évidemment que ça par contre il faut la noter ça c'est ça vous pouvez la noter C'est vraiment une bague de malades voilà J'en profite aussi pour dire qu'on se retrouve ce dimanche à 20 heures en live parce que du coup en plus de des vidéos ça n'a rien à voir du coup avec les vidéos qu'on fait là sur la campagne on a décidé aussi de faire un format tous les quinze jours donc je pense que c'est le moment d'en parler aussi je pense que tu en penses sur sur le format où en fait tous les quinze jours ça sera le versus garageux ludiquement ludiquement solo et le concept c'est de parler ou d'un sujet ludique d'un thème ludique ou de confronter en tout cas par exemple de confronter deux jeux de les confronter dans leur gameplay et de vous donner notre point de vue sur les deux jeux que que l'on met en confrontation ou alors confronter un thème une idée que vous pouvez aussi vous proposer ou que nous on vous proposera au fur et à mesure de tous les quinze jours voilà tout à fait donc en fait le principe c'est de mettre deux choses en opposition à l'opposé voilà à l'opposé pour en parler donc là on va commencer le premier épisode garageux ludiquement solo on va voir un peu je ne sais même pas si vraiment on est vraiment opposé mais on voit là on va pouvoir en discuter tout ça à ce moment là donc effectivement ça sera là que ce sera plus rigolo mais après effectivement ce sera peut-être le but sera peut-être mettre des jeux à l'opposé par exemple par rapport aux mécaniques souvent on pose des questions par exemple maintien quel est le jeu que tu préfères entre celui là et celui là ou à ton avis qu'est ce que tu en penses en solo est-ce que celui-là est mieux que celui-là bah là ça sera peut-être l'occasion aussi d'en parler pour certains jeux donc si vous avez des idées de versus n'hésitez pas à nous les donner voilà et après on pourrait aussi aller un petit peu plus loin dans le concept en mode on pourra aussi parler des chaînes il ya des chaînes qui sont pas comme nous par exemple moi j'ai des actifs j'ai pas j'ai pas fait la monétisation mais on peut peut-être inviter une personne qui a fait une monétisation par exemple et en parler bah tiens toi pourquoi tu as accepté la monétisation ou etc etc ou d'autres sujets ça peut être plein de sujets différents on peut faire venir des acteurs différents voilà on peut faire pas mal de choses je pense avec ce thème là de versus ça ouvre pas mal de portes donc n'hésitez pas à proposer des idées si vous en avez besoin aussi mais en tout cas moi j'ai pas mal d'idées de mon côté gabo aussi bien entendu et voilà donc premier épisode là ça va être sur les deux chaînes mais après on peut confronter des gameplays différents des différents jeux et c'est ça qui peut être aussi intéressant c'est que lui il a joué à des jeux que moi j'ai pas forcément joué et inversement moi j'ai joué à des jeux que lui a pas forcément joué donc du coup on pourra confronter nos expériences de jeu par rapport par rapport au thème du de la soirée ouais voilà donc bah ça on se retrouve pour le coup en live ce dimanche à 20h si je dis pas de bêtises sans plus c'est ça qui me l'apprend non je déconne oui oui à 20h dimanche voilà 20h dimanche bon on sait pas encore comment on va faire techniquement parlant mais on va voir on va s'organiser voilà merci en tout cas gamme pour ton bah pour ta moi j'ai écouté je me suis presque endormi au son de ta voix non mais écoute merci à toi puis je trouve que voilà c'est sympa le concept puis aussi de pouvoir dire allez c'est parti on lance on se lance une campagne un truc un pari un peu fou et puis et puis aussi bah comme tu disais tout à l'heure de pouvoir partager aussi entre 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 deux chaînes et puis notre passion du jeu c'est quand même c'est quand même chouette c'est cool oui c'est chouette après voilà jugez pas trop vite évidemment puisque je vous rappelle que c'est un jeu en anglais gab il est pas ah moi en anglais voilà je fais mes traduits moi j'arrive bien à lire personnellement c'est à dire que je le lis dans ma tête je le comprends même plus facilement que si je dois le traduire là je dois lire la phrase ensuite je dois vous la retranscrire en français même si c'est pas de la retranscription mot pour mot parce que je fais de en gros mais c'est difficile à faire en temps voulu donc voilà soyez aussi un petit peu un jeu de gens j'ai envie de dire c'est pas assez loin d'être parfait bien entendu et voilà le but c'est aussi de vous de vous essayer de vous faire vivre une aventure comme si vous étiez en train de jouer avec nous comme si là on joue entre potes entre guillemets là je suis en train de jouer avec gab il est à côté de moi et ben à quelques centaines de kilomètres comme si vous étiez à côté de nous et en train de jouer entre nous quand on joue avec des potes forcément il y en a toujours un qui se reniche il y en a toujours un qui touche il y en a toujours un qui sent une blague il y en a toujours un qui dit ah mais attends moi je veux pas faire ça vous voyez c'est ce truc là qu'on veut aussi vous faire ressentir c'est que ben voilà on est là pour se délirer pour s'amuser donc ne soyez pas trop strict en mode ouais mais vous avez pas lu de A à Z vous voyez ce que je veux dire essayez de en fait le but c'est qu'on passe un bon moment ensemble ils sont comme ça sur ta communauté toi c'est vrai tu en as des rageux ah ouais j'en ai beaucoup ouais on est tous des bisounours à la gare à jeu alors il n'y a pas de soucis moi je peux te lire le texte à l'envers c'est pas grave ah ouais attention moi je fais un pas de travers ça pète dans tous les couilles et moi ils sont habitués sinon ils se désabonnent dire ils s'abonnent pas ah ouais d'accord bah tant mieux c'est mieux moi je préfère tu vois bonne franquette on est là pour passer un bon moment on s'amuse même si c'est pas parfait voilà on est entre passionnés entre guillemets ah non non moi dès qu'il y a un truc qui va d'accord et c'est qu'ils soient habitués à l'excellence qu'est-ce que tu veux ouais bah je sais pas qu'ils soient habitués à l'excellence mais des fois tu rigolerais comment t'es rigolé voilà donc je préfère quand même prévenir un minimum ce qu'on souhaite partager évidemment si vous voulez vraiment un truc de professionnel et tout je vous invite d'aller voir là sur TF1 à 20h le JT là ça sera professionnel mais nous aussi on veut partager un bon moment on veut jouer ensemble et voilà donc forcément ça sera loin d'être parfait en tout cas merci à toi Giam pour ton temps bah écoute bah en tout cas un gros bisou à toute ta chaîne et puis aussi à la gare à jeu on vous inquiétez pas bientôt on lancera du dé il y aura du dé 1 donc voilà mais il n'y a pas de soucis pour ça voilà vous inquiétez pas pour la gare à jeu on fera voilà on fait quelque chose qui est pas trop sérieux parce que du coup la gare à jeu si c'est trop trop sérieux ça plaît pas trop on a pas forcément dit mais du coup il y aura un épisode tous les 15 jours environ quoi voilà c'est ça donc n'hésitez pas vous avez 15 jours pour voter donc n'hésitez pas à voter dans les commentaires voilà on attend vos réponses évidemment on prendra la majorité parmi les deux votes quoi ouais donc votez votez alors est-ce que tu as quand même quelque chose à dire alors toi pour quand même il y a quelque chose d'important à faire c'est que toi quel est ton point de vue là-dessus est-ce que toi tu l'aurais prise avec nous ou pas déjà moi je vais pas donner non parce que si on commence à nous donner notre point de vue tu vois on va orienter on va orienter et si on est pas d'accord c'est de les ramener à notre cause ouais c'est ça c'est rigolo tu vois c'est toi tu l'aurais pris ou pas est-ce que moi ouais mais tu sais moi tu sais je suis bisounours ce mois donc à ton avis qu'est-ce que j'aurais choisi mais toi tu l'apprends mais imagine toi le tricarion je m'en fiche moi elle est là elle veut voir du pays tout ça en plus j'ai pas trop le sens de l'orientation je comprends rien du tout au territoire l'anglais je comprends pas trop je me dis comme ça elle parlera anglais si il y en a un qui on sait jamais s'il y a un titan qui parle anglais du coup ça sera parfait donc oui évidemment ben moi je vais pas la laisser toute seule attention ouais ben attention on connait pas ses intentions là t'es dans le monde ah on est d'accord ça se trouve elle est d'accord elle est complètement mais c'est pas grave regarde dans l'introduction je connaissais les intentions enfin tu vois plutôt malfaisantes des adversaires j'ai quand même été gentil avec eux donc pensez-y pour ceux qui veulent l'apprendre attention ça se trouve vous allez dormir et clac un coup de couteau sous la gorge il essaie de vous orienter mais pensez-y si vous la prenez pas en même temps vous saurez pas tout ce qu'elle peut vous offrir de découvrir elle connait tout en même temps elle connait tout de toute façon qu'elles y seront morts non mais attends c'est pas c'est pas une femme là sur tout le bateau enfin l'argot qui va nous on sait pas on sait pas mais bon il faudra la tenir à l'oeil on nous a quand même parlé on nous a quand même parlé du labyrinthe éminos dans la mythologie grecque le labyrinthe éminos c'est un monstre le taureau tu es d'accord ça se trouve son père il contrôle parce qu'on sait pas aujourd'hui nous on contrôle les titans est-ce que quelqu'un contrôle les primordiaux on n'en sait rien ça se trouve son père contrôle le taureau ou le je sais pas quoi et du coup elle est envoyée en tant qu'émissaire par son père mais tu te fais trop de stress peut-être tu vas pas dormir pendant les 15 prochains jours non j'essaye en fait de les pas de les orienter mais de les perturber dans leur choix c'est le côté c'est le regard le regard un peu évile tu vois non mais ça peut être intéressant de connaître ça peut être intéressant de connaître nos points de vue là-dessus non mais je suis sûr que tu l'aurais pas tu l'aurais pas à recruter toi bah je sais pas en vrai je me pose la question je me dis qu'effectivement si on y réfléchit deux secondes sérieusement il y a on risque plus de merde si jamais on la recrute que si on la recrute pas bah ça dépend ça dépend bon là je suis pas d'accord avec toi ça dépend moi il faut toujours faire le pour ou le contre dans tout donc ce que je te propose c'est que tu me fasses une dictée une synthèse une synthèse de pour une synthèse de contre d'accord et puis dans 15 jours on met le pour et le contre en ce moment non j'ai un petit match t'es légal non mais en vrai je sais pas parce que autant j'ai pas vu j'ai pas vu les gains donc je sais rien je sais pas si c'est bien ou pas j'ai pas regardé je sais pas si toi t'as regardé non j'ai pas regardé non plus mais je pense que si effectivement on l'apprend bon bah on va gagner forcément en réputation par rapport à la famille parce qu'évidemment on apprend j'espère qu'elle mange pas beaucoup quoi ouais on va gagner en réputation aussi au niveau de la ville et au niveau attention au niveau de tout de tous les terrains taureaux du coup parce que c'est un peu leur truc par contre si eux si plus tard elle est encore avec nous et si eux sont en désaccord avec une autre une autre faction on va aller chez les autres factions ils vont la voir ils vont dire mais attends mais toi t'es pas la fille de Minos ben si ah attends mais vous faites quoi avec la fille de Minos c'est nos ennemis nos numéros 1 et du coup tu vois on va perdre nos réputations alors ça se trouve on va être bénéfique là actuellement dans la ville où on se trouve puis ça se trouve quand on va aller dans une autre ville on va être ça tu auras toujours il n'y a pas 50 factions après t'en a qui fonctionnent plus ou moins ensemble on sait pas en fait ce qui peut se passer après comme on est dans le flou comme t'as dit est-ce que le fait de l'apprendre c'est plus important en termes de malus ou pas après de toute façon on l'a bien vu ils le redisent bien dans le learn to play quoi qu'il arrive si vous faites vos propres campagnes il n'y a pas de mauvais choix c'est juste que chaque choix vous oriente de façon différente dans l'histoire mais il n'y a pas un choix où vous vous dites ben mince il ne fallait pas faire ça parce que ça m'a bloqué un truc c'est qu'en fait dans tous les cas vous aurez des récompenses d'un certain côté un côté malus aussi donc tout est il n'y a rien de bon rien de mauvais il faut juste il faut juste faire un choix dans tous les choix dans le jeu de toute façon ça va vous emmener dans une direction et il n'y a pas de mauvaise direction mais ça c'est ça que j'aime bien aussi c'est pas le côté le côté des fois l'identité le héros ou si tu prends pas la bonne direction ça y est tu te fais trancher en deux et c'est terminé tu reprends de la page 1 par contre effectivement il peut y avoir des chemins qui sont plus durs que d'autres suivant tes choix ça c'est sûr mais pour l'instant de toute façon on ne sait pas après là la réponse qu'elle nous demande en fait c'est plus en vrai les gens vont plus répondre par rapport au coeur il y a un truc aussi alors je ne sais pas comment c'est écrit parce que je ne connais pas les auteurs du livre mais on nous dit en fait en termes de qualificatif on nous dit qu'elle a les cheveux bouclés qu'elle est jolie tu vois elle arrive avec un sourire machin alors on ne connait pas les intentions de l'auteur mais tu sais dans les films d'horreur par exemple t'as un petit côté aguichant tu veux dire ouais en fait dans les films comme ça tu sais ils nous font un gros plan si tu veux sur un mec on pense que c'est lui le tueur et en fin de compte c'est un autre tu vois c'est fait exprès on pourrait penser la même chose t'as le côté un petit peu aguichant touchant la fille qui vient elle a souri elle est jolie est-ce que l'auteur voulait faire passer ce message là ou vraiment donner une description ça on ne sait pas parce qu'on ne connait pas encore sa lecture enfin on ne connait pas encore son écriture on ne la saura que dans quand on sera mort dans le genre de jeu on saura comment il écrit au bout d'un moment ça revient regarde dans KDM par exemple quand ils disent de mettre ta main dans un mur la première fois tu la mets et puis après tu ne la mets plus ta main même si tu ne sais pas ce qui t'arrive derrière parce que tu connais comment le jeu a été écrit tu sais oui oui tu vois tu sais le truc de l'auteur et tout c'est très pénible donc là c'est vrai que pour l'instant c'est plus je ne pense pas qu'on soit dans cet ordre d'idée je ne sais pas on ne sait pas en vrai on ne sait pas vraiment à voir à voir il faut voir sur le long de la campagne voir comment c'est écrit à voir en tout cas faites votre choix vous-même demandez à votre femme si vous voulez ou à vos enfants ou à qui vous voulez peu importe faites votre choix et on prendra en considération et allez là sur ce on vous dit on vous dit à tout bientôt en tout cas pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas de jouer à vos jeux oui vas-y allez à tout le monde bah oui il faut le lire ça aussi oui vas-y ah mais c'est bon salut ciao